Bonjour à tous, je suis le Sénégal, je suis le Sénégal, je suis le Sénégal, je suis le Sénégal, Afrique. Avant toute causerie, nous allons évoquer nos ancêtres pour qu'ils nous inspirent la pensée juste, la parole juste et l'acte juste. Je suis le Sénégal. Pourquoi la vérité somme blanche ? Par Cheikh Anto Diop, professeur, et qui est Osiris Ouassar, le sauveur de l'humanité. Pour comprendre mon concept, reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que l'heure de la renaissance africaine a sonné. Amadou Baro, Sénégal. En tout cas, si vous voulez, comme soit tout, connaître votre patrie et renforcer le sentiment de coalition nationale, vous serez bien amené un jour à nous relayer sur le terrain où nous nous vivions aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Je crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri, voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit en être dépracé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, mon ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui libéré, va jusqu'au pas de la force, et puis revient à la personne, parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme l'Afrique a pensé, à travers son linge. C'est un point qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine. Quand est-ce que les blancs vous reconnaîtront qu'ils, parce que la vérité sont blanches, c'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Moi, j'ai l'idée que j'ai toujours développée, et contre lesquelles vous ne pouvez pas opposer des arguments scientifiques dignes de ce nom. Vous pouvez opposer une conspiration du silence. Aussi longtemps que les jeunes générations africaines resteront aliénées. Jusqu'à ce qu'elles se récupèrent, jusqu'à ce qu'elles acquièrent la connaissance directe, parce que c'est par la connaissance directe, par l'égyptologie, que vous débatterez son stade de proprement. L'espoir est de somnambulisme. L'espoir avait demandé à chacun de tous les deux armes de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion soit concluante. Et vous voyez, tout est de cette vraie. Par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il peut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, mais voilà. C'est que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, vous venez le domaine. Mais même si on n'avait pas tout dit, et c'est pas moi qui m'éclate, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence les théoriciens, les théoriciens, les théoriciens européens, que eux-mêmes l'avouent, dans une certaine mesure comme dans ce document, que nous puissons faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des goûts intimes. On vous l'aille en tant qu'être moral. On vous l'aille en tant qu'être fiscale. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidents. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des termes controversiques, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité sociale, pour que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête. Qui est Osiris ? De son vrai nom, Ouassar, celui qui veille sur le trône divin. Il était pour les Africains anciens un envoyé de Dieu, dont la mission fut de révéler aux hommes les coutumes de la vie sédentaire. Agriculture et l'existence du divin. Dans les textes sacrés des pyramides, il est à juste titre appelé « Ben-Nefer » à savoir l'être divin. Perpétuellement bon, il est celui qui détient les secrets de la germination éternelle du corps de Kep. Kep symbolisant la terre et qui a introduit parmi les hommes la loi divine de Ra, cela veut dire Dieu, qui régit l'univers entier. Mat, Mat, la vérité, justice. Il est donc aussi appelé Nep, Mat, à savoir le seigneur de la vérité et de la justice. Sard est le premier dieu dans l'histoire des religions qui prône le jour du jugement. Dernière, pour juger les âmes. Cher Anto Diop, il est le grand dieu civilisateur. Il apporte aux hommes la connaissance de l'agriculture et de la mat. Il est l'ordre universel. Ouassar n'est pas dieu au même titre d'Amondra, mais personnifie un aspect positif de l'être suprême. Il est un netteur. C'est le cœur de Ouassar qui est dans toute blessure. Le cœur de Ouassar est la conscience de Ouassar, juge dévorant, qui est dans tout jugement, dans tout châtiment. car ton cœur de celui procédant d'Apophis ou de l'ennemi de Ré est arraché. Ta blessure est prescrite par la vérité et Ouassar et vérité. Justice, lumière, parce qu'il a reçu la double couronne au ciel en présence du Seigneur suprême depuis la constitution du monde. L'âme devient glorieuse, roue, presque de la même façon. Le livre des morts de l'Egypte ancienne, le peuple noir, fut le premier à avoir établi la relation entre le monde visible et l'invisible. L'Afrique, terre de nos ancêtres, a été la première à recevoir des révélations venant de Dieu, créateur du ciel et de la terre pour l'humanité. En effet, Ouassar eut pour l'émission de diffuser à travers le monde les savoirs acquis auprès des dieux. Pour ce faire, il s'entoure de sa soeur Assette et de spécialistes dans divers domaines, architectes, agriculteurs, etc. L'historien de l'or de Sicile dans son livre 1. nous confume ses faits en ces termes d'Egypte. Il, Osiris Ouassar, reprit sa route à travers l'Arabie, le long des côtes de la mer Érythrée et s'avança jusqu'aux Indes et jusqu'aux fins de la terre habitués. Ils vont de sa fait parcourir le monde et léguer à de nombreux peuples indiens, les anciens peuples du Péloponnèse, etc. Divers savoirs, architectures, agriculture, connaissances de soi-même, etc. et mettre fin à des pratiques néfastes. Son esprit réside dans le blé puisque c'est lui qui a révélé aux hommes son existence et son utilisation afin d'aboutir à la galette de pain, symbolisant sa résurrection pour sauver l'humanité. Je d'or de Sicile ajoute, concernant cela, de fait, il mit fin au cannibalisme de l'espèce humaine. Quand Isis eut découvert la récolte du blé et de l'or qui poussait dans le pays aux hasards avec les autres plantes et que les hommes ne connaissaient pas, lors de rituels, les prêtres noirs d'Egypte kamites associaient le rite du pain avec du vin, symbole du sang de wassard mélangé avec un pot d'eau mési noun symbole du baptême la renaissance espirituelle ainsi les fidèles s'approprient la divinité et la vie éternelle. Sar son corps représente le pain le rompre libère la puissance du premier envoi divin les peuples nomades tels les doriens ne découvriront que très tardivement l'agriculture avec leur sédentarisation pour Amélinou Osiris appartient à l'ethnidé à nous peuple ayant colonisé la vallée du Nil et fondé les villes ethnies Hermann de Kouch et surtout d'Héliopolis Ouassar et sa sœur Asset deux divinités qui seront considérées par les Égyptiens comme le soleil pour le premier et la lune pour le second seront tous les deux vénérés par tout estimé comme les ancêtres fondateurs de la civilisation Ce couple divin sera aussi assimilé à la terre Égypte couverte des eaux fertiles du Nil qui prend sa source dans le sud Les Égyptiens l'appelaient aussi le Grand Nègre Kem Kem égale Noir égale Nègre WR égale Grand Kem Ouère égale Noir Nègre Nègre Grand Le Noir Grand Pour les Égyptiens la couleur noire était celle de Dieu Ouassar C'est l'être divin perpétuellement bon qui ne ferme jamais les yeux Notar Symbolisé par la lumière Envoyé sur terre par Dieu pour triompher du mal Roi de l'Égypte Il a trouvé une population plongée dans la barbarie Et leur enseigné la loi l'agriculture la religion et d'autres bienfaits et il leur a permis de découvrir la culture de leur jardin intérieur Il fut assassiné par son frère Seth estérile et jaloux de lui qui dispersa son corps en 14 endroits différents sur la terre A Seth invoque puis pieusement Amandra retrouvé et enterre le reste du corps de Wosir chaque lieu d'enterrement fut considéré comme terre sacrée Ouassar ressuscité devient le Dieu rédempteur qui sauve l'humanité Il descendit dans la droite afin de juger les âmes des défunts Il est le mort roi fils du grand Dieu Ré Atou et de la déesse ciel Noutre Sahar est le symbole de la vérité de la justice et de la lumière car il a reçu la double couronne appelée Reret c'est à dire celle représentant l'union du sud et du nord au ciel en présence du Seigneur suprême depuis la création du monde Devant lui se présente le défunt qui doit se justifier et apporter la preuve de son innocence Après une existence terrestre l'âme doit entrer dans la salle de la vérité et séparer l'homme de ses péchés afin qu'il voit la face des dieux L'âme connaît le nom du Dieu grand le maître de la vérité et des 42 juges du tribunal de Ouassar la mère du mort roi qui est dans le monde sous céleste fut grosse de lui après que le mort roi fut agendré par son père Atoum quand il n'y avait ni ciel ni terre ni hommes ni naissance de Dieu ni mort la mort Osiris et Orion il parcourt la double terre dans le voyage de son disque parmi les dieux du ciel grâce à la mère nous qui l'a conçu en Osiris être bon son bien-aimé tout enfantement est reçu d'elle le livre des morts de l'Egypte ancienne Sursu Parzabel John Parzabel 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 Parzabel